Ping-Pong, c'est sur France Culture. Le vin de vos rêves ? Vieux Bourgogne. Très très vieux Bourgogne. Claude Laroche de chez Uberlini 1978. Et peut-être que je peux en rajouter un autre, sans doute le Barolo de Giacomo Conterno sur 64. Le sens le plus difficile à maîtriser ? Le sens de l'odorat, je pense. Parce qu'il faut l'aiguiser un peu et aussi essayer de s'exposer à plein de différentes odeurs. Et souvent, c'est le sens qu'on prend le plus pour acquis. La valeur sûre pour un apéro d'été ? Un pétillant naturel à base de chenin blanc de la vallée de la Loire. Belle acidité, un peu de mieleux. Très désaltérant, un peu salin. La ville où on mange le mieux ? Je dois dire Paris. Pas le choix. Paris suivi de Montréal. Le vin que vous avez appris à aimer ? Le rosé, en vivant en Provence. Je n'étais pas convaincue au début, mais avec le temps et avec beaucoup de chaleur, ça finit par être vraiment très désaltérant. Le dernier aliment que vous avez découvert ? La découverte qui m'a bousculée, je dirais, c'est peut-être plus le bouton de s'échouane. C'est une fleur qui anesthésie un peu la bouche, mais qui amène un côté presque piquant, assez intéressant quand il est mélangé avec des sauces aigres douces, un peu dans l'esprit asiatique. C'est assez sympa. Le livre à lire avec un verre de vin ? Un livre sur le vin, sans doute. Je vais dire, parce que j'adore ce qu'il écrit, et c'était le livre qui m'a vraiment bouleversée au niveau du vin, c'est Les aventures sur la route du vin, de Kermit Lynch. Chaque chapitre, ça parle d'une région. Et en fait, t'as juste envie de boire le vin de cette région au fur et à mesure que tu lis les chapitres du livre. Le mot que vous êtes la seule à connaître ? Caudalie. Les codalies. C'est la longueur en bouche. C'est la mesure de la longueur en bouche d'un vin.